Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 161. Aujourd'hui, je vais te donner une routine complète pour améliorer ta mobilité en squat en 6 minutes top chrono. Donc juste avant que je travaille et que je fasse la séquence avec toi, en bas à droite de la vidéo, tu peux t'inscrire sur ma chaîne YouTube et recevoir chaque jour un petit conseil qui va te permettre de te sentir mieux dans ton corps et de progresser jour après jour, étape par étape. Donc si tu n'es pas inscrit, je compte sur toi pour le faire et suivre mes différentes aventures. Alors, on va parler de mobilité. Tu sais, si tu suis maintenant ma chaîne depuis quelques temps, que je suis friand mobilité parce que c'est un des piliers fondamentaux si tu veux justement vivre en bonne santé, si tu veux aussi améliorer tes performances et surtout ne jamais te blesser ou tout du moins limiter la fréquence des blessures. Et c'est une question qui revient fréquemment, qu'on me pose souvent, c'est quels sont les moyens pour améliorer ma mobilité en squat. Et souvent, pour encadrer et pour enseigner le crossfit et faire énormément de coaching, l'une des choses importantes pour améliorer son squat, eh bien ça va être de travailler cette fameuse mobilité à travers différentes choses, à travers les chevilles notamment et la mobilité de hanches. Donc, si ça t'intéresse aussi pour en savoir plus, eh bien tu as un programme de mobilité juste en dessous dans la description. Je te mets le lien juste en dessous et tu peux regarder aussi sur mon compte Instagram. Je te donne plein de petites routines à faire chaque jour de mobilité pour t'améliorer et améliorer justement ton corps. Alors, on est parti ensemble. J'ai mis un petit timer. Donc, on est parti pour six petites minutes. Je te conseille de faire l'exercice avec moi et tu vas voir, ça devrait bien se passer. Donc, première chose à faire, on va chercher d'abord à s'asseoir, les fesses au sol, on va chercher à agrandir, tu fléchis les genoux, d'accord ? Tu poses les talons au sol et on est parti pour 50 petites secondes. Là, tu vas poser le genou, les deux genoux, d'accord ? Au sol, tu vas redresser les épaules et on va faire ce petit travail relativement simple. Mais tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Ça peut éventuellement poser des problèmes. Si tu as une bonne souplesse normalement, ça devrait être relativement facile. Cherche à poser les genoux et à pivoter. Si tu as un petit peu de mal, tu peux t'aider légèrement avec les mains au sol et tu pivotes. Si c'est relativement simple pour toi, tu cherches à excélérer et tu mets un petit peu plus de rotation et d'ouverture. Tu cherches vraiment à contrôler le mouvement et tu pivotes à chaque fois. Donc là, on est bien. Je rigole parce qu'il y a mes collègues qui sont en train de regarder. Bien, parfait. Deuxième exercice, ce que tu vas faire ici, tu vas chercher à ouvrir les genoux, tu vas ouvrir les pieds, tu vas poser les avant-bras. Et là, même chose, je vais te demander de pousser les fesses vers l'arrière tout doucement en contrôlant le mouvement et tu reviens tout doucement en position. Tu vas chercher à soutenir, tu pousses les fesses vers l'arrière. Donc là, normalement, tu vas sentir l'engagement au niveau de tes adulteurs. Donc la partie interne, d'accord, des cuisses, plus tu es à l'aise, plus tu vas chercher à ouvrir les genoux. Donc là, tu peux chercher à bouger un petit peu plus, tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Alors, vas-y tout doucement, d'accord, l'idée c'est de y aller et de contrôler le mouvement. On va chercher justement à souffler, extension complète, on revient. Donc tu gardes un petit engagement au niveau des abdos. Et même chose. En tout cas, moi je le sens. Deuxième exercice, on va resserrer les genoux. Tu vas chercher à mettre tes pieds cette fois-ci en position squat, donc tes pieds un petit peu plus larges que ta hanche. On va amener les mains à tes chevilles. On va garder les talons scotchés au sol. On va redresser les épaules, redresser la poitrine. Et je vais te demander tout doucement d'essayer de tendre les jambes, de relâcher les épaules, de relâcher les bras. Et de revenir en position d'ouverture. Même chose, je tends les jambes. Tu vois mes genoux, ils sont à l'extérieur de mes bras, d'accord. Donc tu cherches vraiment à garder et à scotcher le pied au sol. Et tu vas grandir au maximum. Je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Je cherche à te grandir, à approcher la poitrine de tes cuisses. Et là, tu vas voir que progressivement, on va chercher les amplitudes de mouvement. On relâche un petit peu les jambes. Tu vas reprendre exactement la même position, d'accord. Cette fois-ci, on va rester en position statique. On va rester en position basse. Là, je vais te demander de redresser les épaules, de redresser la poitrine. Et de maintenir cette position. Tu vas ouvrir, d'accord, la poitrine. Tu vas détendre les bras. Et avec justement tes coudes, tu vas chercher à ouvrir tes genoux vers l'extérieur. Pour laisser descendre un petit peu plus ton bassin. Tu cherches à te grandir. Alors, ça tire peut-être à l'intérieur des cuisses. Ça tire peut-être dans le bas du dos. Ou sur le devant des cuisses. Ce qui déploie un petit peu de tes problèmes au niveau souplesse et mobilité. Donc, on reste dans cette position. On se grandit. Et là, tu inspires et tu expires par la bouche. De manière très lente. Tu cherches à contrôler ton mouvement. Donc, si ça te pose problème, tu lèves un petit peu plus les fesses. Donc là, tu vas relâcher. On a encore deux petites minutes à faire. On va reprendre cette position. D'accord ? Donc, ici, tu redescends. Et tu vas chercher tout doucement à essayer d'amener les genoux vers l'intérieur. Et tu peux éventuellement, à chaque fois, poser ton genou. En libérant les adducteurs. Tu vas ouvrir à chaque fois le genou vers l'extérieur. Et tu poses. Tu ouvres. Et tu poses. Bien. Tu fais la même chose ici. Tu rentres les genoux vers l'intérieur. Tu les ouvres vers l'extérieur. intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. On va ouvrir. Parfait. Voilà. Ok. Tu se fous les jambes. Dernier petit exercice. Encore trois petites secondes. On va finir ensemble. On va actionner. Je suis en bas. J'ouvre. J'ouvre. Je tends. Et je reviens. J'ouvre à droite. De l'autre côté. Je tends les jambes. Et à ton rythme. Même chose. Tu vas chercher deux plus grandes amplitudes à chaque fois. Tu laisses bien descendre ton bassin. Et tu cherches à tendre les jambes. À pousser le coccyx vers le haut. Il n'y a rien de très compliqué. Si ce n'est que ce genre de petites routines-là vont vraiment, ça va vraiment te permettre d'améliorer sensiblement tes mouvements et tes postures. Ok. Bien. On peut secouer les jambes. Donc voilà la petite routine de mobilisation. L'habilité est terminée. Donc n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas aussi à partager la vidéo si elle t'a plu. Et tu penses que tes amis peuvent en avoir également besoin. J'attends également en dessous de la vidéo ton petit commentaire. Et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Allez salut. Sous-titrage Société Radio-Canada